Alors, que signifient ces PIB et ces déflateurs ? Il faut prendre tous ces PIB et les diviser par ces déflateurs pour trouver les PIB réels. Ça, ce sont des PIB nominaux. Il faut les diviser par ces déflateurs pour trouver les PIB réels. Et en les comparant à l'un des références, vous allez trouver les dégâts. La meilleure façon de lire ce graphique, c'est de le faire comme ça, c'est de le renverser. En théorie, nous lisons ce graphique comme ça, à la verticale, dans ce format-là. Mais pour comprendre son effet, il faut le renverser. Ça, c'est le niveau du plongeant. Conformément à la guerre qui se déroule en Libye, c'est le plongeant. La Libye plonge. La Tunisie et l'Algérie ont plongé de la même manière, parce qu'elles sont prises dans les taux par le FMI et la Banque mondiale. Il suffit de suivre la presse, les médias. Vous jetez un coup d'œil sur les médias et vous allez voir. Banque mondiale, FMI à Tunisie. FMI et Banque mondiale à Alger. FMI et Banque mondiale à Rabat. Ils font le tour, le tour, ils appliquent la même chose, parce qu'ils sont nous rassemblant. Vous avez le Niger. En 2018, il a pris un sacré coup là. Pour le Niger. Voici le taux de croissance démographique de 2017-2018 en Afrique du Nord. L'Algérie a un taux de croissance de 2.0. Ah ! Très faible. Nous, dans le programme sur Google Drive, nous avons ouvert un compte qui s'appelle Libération Afrique. Nous avons mis des documents là-bas et vous pouvez les lire. Nous avons mis des liens vers d'autres publications précédentes que vous pouvez lire et distribuer autant que vous voulez. Nous en balançons des droits d'auteur. Alors, la démographie du Niger, taux de croissance de 3.82. Si, avec un taux de croissance de 3.82, vous avez un PIB de cette taille et un déflateur que vous avez vu et un déflateur de 2.59, nous vous demandons qu'est-ce que vous attendez pour quitter la zone CFA ? Pour que vous ayez votre propre banque centrale. Pour aider ce 3.82 de taux de croissance démographique. Sachant que la démographie du Niger est le cas académique par excellence à l'Université de Montréal. C'est le cas qui sert pour la falsification et la réfutation de théories. Nous vous signalons que l'indice synthétique de fécondité du Niger a plafonné à 7. Et vous vous retrouvez avec un taux de croissance de 3.82. C'est dramatique. Qu'est-ce que vous attendez pour quitter la zone CFA ? Donc pour quitter la zone CFA, nous n'avons pas ici les taux de change. Nous n'avons pas les taux de change. Nous n'avons pas imprimé les taux de change du front CFA, du diner algérien, du diner tunisien, du diner marocain et de l'oubli à la moyenne mauritanienne. La France veut dégonfler l'affaire du CFA, il faut la regonfler à fond. C'est au peuple que nous nous adressons. Demandez à ce que vous ayez une moelle tout seul. Vous aurez votre propre banque centrale, vous allez arrêter le fiducide, le génocide et votre exploitation. Et c'est la même chose en Algérie. L'Algérie, ils sont là maintenant pour amuser la galerie au lieu d'abroger la loi sur la santé, sur les hydrograbures et celles qui sont bien sur les terres, sur les terres agricoles. Ils sont en train de nous parler de nouvelles constitutions et ils ont publié la liste de ceux qui font la loi mondiale. Comme par hasard il n'y a ni économistes, ni sociologues, ni artistes, ni paysans, ni chômeurs, ni rien, ni médecins, ni rien, ni rien dans cette équipe. Nous avons travaillé sur le droit international, sur la loi sur la concurrence, l'aspect mathématique, l'aspect juridique. Vous allez continuer à brader l'Algérie, à vendre à l'Algérie. Donc pour le Niger, le Mali, le Tchèque, qu'est-ce que vous attendez pour quitter l'agence CFA, avoir vos propres banques centrales ? Le Fonds CFA est ancré sur l'euro. L'euro est une monnaie raciste. Il suffit de voir que dans le traité de formation de l'Union économique, comment était assise la fixation des taux de change des monnaies nationales vers l'euro, vers la nouvelle monnaie européenne, celle qui est actuellement l'euro ? Et vous acceptez ça ? En Algérie, nous, nous avons dit que actuellement, les autorités politiques de l'Algérie sont en train de commettre un crime contre l'humanité en Algérie, contre le peuple algérien. C'est un crime massif. Nous sommes conscients. Mais vous devez tous maintenir l'état debout. Et éviter les morts. Pour le français, qu'est-ce que vous attendez pour quitter Saint-Jean ? Vous avez été suffisamment majeur pour arranger votre indépendance avec l'appui de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc qui ont trinqué ? Vous devez avoir ce courage politique d'arracher votre indépendance monétaire, de protéger vos ressources naturelles, de les mettre au service de vos populations actuelles et des générations futures. Oui, vous aurez des problèmes terrifiants de démonétisation. C'est obligatoire. En Algérie, si nous sommes élus à l'avenir président de la république, nous allons démonétiser. Et si nous perdons moins de 20 milliards de dollars, nous serons très heureux. Nous allons perdre. C'est la valeur maximale que nous nous sommes fixée, 20 milliards de dollars. Nous allons les perdre. Mais nous allons avoir une monnaie propre. Le cas du Mali, le cas du Burkina, vous devez avoir votre monnaie. Et appelez-la le Sankara. Pour le Mali, appelez votre monnaie le Modibo. En Algérie, nous allons l'appeler Tannina ou Tannina. Nous l'allons pas demain sous meurre. Mais pas une monnaie de singe, de Ouistiti. Pas une monnaie toilette. Nous vous signalons que la monnaie métallique est illégale. Quand nous parlons, nous parlons de la monnaie fiduciaire. La monnaie métallique, c'est qu'elle pouvait fabriquer des tonnes. Elle est illégale, mais illicite. Qu'est-ce que vous attendez pour faire votre propre monnaie ? Très bon. Très bon, l'Afrique va être boussillée. L'Afrique du Nord sera mise à feu et à sang. Nous sommes en pensant du danger. Chers compatriotes africains. Ce sont les pauvres qui ont réussi nos guerres de libération, d'indépendance. Ce sont des esprits éclairés qui nous ont aidés. Des sages, des humains, des humanistes, des bons. En 2020, au 21ème siècle. C'est aussi facilement. Revendre aussi gratuitement le son de nos ancêtres. On a effacé carrément notre anthropologie, nos identités pour le plaisir de paraître européens ou américains ou australiens ou japonais. En 2015, quand nous avons dit que les Algériens devraient probablement faire l'expérience de l'autarcie, nous l'avons dit d'une manière assez légère. Vous devez léguer vos terres, vos richesses, les terres rares, l'uranium, l'or, tout ce que nous avons en Afrique du Nord. Génération future. Chers compatriotes d'Afrique du Nord, levez-vous pour vous libérer. Que ce soit les pays de l'OTAN ou que ce soit les pays de l'ex-pact de Varsovie, etc. Leur joie se rende compte que nous allons nous enfoncer parce que chacun gagnera et prendra sa part. Vous avez l'exemple de la Syrie, de l'Irak. Vous avez la Russie qui est en train de galérer avec eux. Mais quittez l'association CFA le plus tôt possible. Ayez vos banques centrales. Et surévaluez vos monnaies. Surévaluez-les. Les peuples africains ne sont ni des singes ni des chanois. Ce sont des humains. Il faut travailler l'ONU. Il faut la travailler. Il faut travailler le SIPKI. Il faut les travailler. Nous vous invitons humblement à revoir dans les détails mathématiques tout ce que nous voulons de dire à travers les présentations de chez les Faisers. Mais la chose la plus importante, ayez de l'amour dans vos coeurs. Ayez de l'amour. Chassez la haine. Chassez la vengeance. Ayez de l'amour. Et regardez votre fierté. Dans notre cas, nous avons cet amour et la profusion. Il déborde. Oui, la fierté. De la fierté, oui. Il y a des personnes qui nous ont aidés à reconstruire cette fierté. Nous pouvons, au lieu de faire ce que nous pouvons là, nous pouvons agir calmement, doucement, orienter directement notre carrière vers le Potomac à Washington. Le Père. Vous avez, si, et soyez, soyez des Thomas Jefferson de l'Afrique. C'est Thomas Jefferson qui était radicalement contre la création de la Banque Centrale des États-Unis d'Amérique en 1761. À ce jour, les États-Unis d'Amérique n'ont pas une Banque Centrale. Ils ont une réserve fédérale. C'est en 1761 que William Jefferson faisait de la climatologie. C'est Thomas Jefferson qui a rédigé la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. C'est lui qui a influencé le marquis français pour la déclaration, pour qu'il fasse une déclaration universelle des droits de l'homme en France. C'est le marquis de Lafayette. C'est lui qui l'a influencé. La France n'est jamais, n'est jamais le pays des droits de l'homme, n'a jamais été la patrie des droits de l'homme. Elle a tout pompé des États-Unis d'Amérique. Nous n'avons aucune haine vers le peuple français. Nous n'avons aucune haine vers la nation française. Mais nous demandons aux Africains d'être les Thomas Jefferson, d'être les Thomas Sankara, d'être les Hussiné, d'être les Maudiboukaita, d'être, sans plus, de leur Afrique du 21ème siècle. Et la fraternité entre les peuples d'Afrique du Nord, il faut ignorer les gouvernements. Les peuples sont des peuples. Les peuples doivent être solidaires. Chers compadres d'Afrique du Nord, ayez de l'amour dans vos cœurs. Et faites de votre pauvreté une dignité pour rendre vos enfants plus riches. Chez Faïsette de Montréal, merci beaucoup.